Salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce patch note qui arrive, comme je vous l'avais annoncé en fin de journée, etc. Maintenant, on va faire de mieux qu'on peut, tout ça. Et on va regarder les nouveaux persos, il y a des nouveautés. Let's go ! Alors, je fais une pré-lecture des persos quand j'avais le temps hier un petit peu, et ça a l'air d'être assez fort. Ça a l'air d'être assez fort, on va essayer de regarder ça un peu plus précisément. Juste avant de commencer, il y a un nouveau code, qui n'était pas encore dispo lors de la news de lundi, Lord Eric 3 pour gagner 1000 cristaux. Voilà, donc renseigner ça dans le jeu les petits canailloux. Et si vous voulez toujours être tenu informé le plus tôt possible de quand est-ce qu'il y a des nouveaux codes, tu rejoins le Discord le mien, ou le Discord officiel, ça dépend de ce que tu as envie. Et à partir de là, on pourra être une grande famille qui... Voilà, point, fin de phrase, on s'en fout de la suite. On va tenter d'aller vite, parce que je suis crevé. Je suis crevé. On a donc le nouveau légendaire, Faxian. C'est le mec qui arrive comme ça, là. Une blague sur les faxes, qui n'aura donc aucun impact sur la plupart des gens qui jouent à ce jeu. Donc, alliance de la sagacité, support, marque bleue. Il va faire... Alors, attendez. Il n'y a pas... Genre... Voilà, pour les petits yeux. Alors, il fera trois stages de dégâts avec son attaque de base, chaque un seul ennemi. Avant de faire les dégâts, il va retirer un random buff, une stack d'un random buff from the first target. Ok ? De la première target. S'il n'y a pas de... S'il ne retire pas de buff, il fera des extra dégâts de blessure interne. Ok. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant, parce qu'on a la possibilité de retirer des buffs. Et si on ne retire pas de buff, eh bien, on fait des dégâts qui ignorent la def. Ce qui est quand même relativement fort pour un support, pour une attaque de base. On sent déjà le côté PVP, parce que, comme vous le savez, je le répète beaucoup ces derniers temps, parce que je crois que c'est un constat que je n'avais pas du tout fait, c'est que la plupart des mobs en PVE n'ont pas de buff. Donc, tu ne peux pas les retirer. Donc, tous les persos qui retirent de buff et qui ont des compétences par rapport à ça, eh bien, ils ont une part de leur kit qui est nulle en PVE. Sauf là, ça a rajouté des dégâts, etc. Parce que maintenant, ils ont compris qu'on avait besoin aussi d'une contrepartie. Cette deuxième compétence, il restaure des PV de tous les alliés basés sur ses max PV à lui, et il retire 5 layers de DOT à tous les alliés. If the main target select is dead, revive them. Alors, si la target principale est morte, il la revive avec un certain nombre des PV max de faction. Et il augmente son turn meter. Ce qui est très fort ici, c'est qu'on a un full heal. C'est-à-dire que, dans les mobs qui font ça, ceux qui restent, il n'y a pas forcément de full heal. J'ai un doute sur Fiona maintenant. J'allais la prendre comme exemple, mais je crois juste que si elle raise, elle heal pas. Mais je peux me gourer et je n'ai pas envie d'aller chercher l'info. Feignasse ! Soit, on a quelque chose de très fort. On a quelque chose de très fort, ça retire des DOT. Ça raise quelqu'un et ça restaure les PV, puis ça augmente le turn meter de celui qui a été raise. Moi, je trouve ça fort. Passif. Au début de chaque vague, il augmente son turn meter, le petit faction. Et quand un ennemi with internal injury or deep injury internal injury, il fait que debuff, il fait que l'excuse de control bluff à une faction. Ok. Quand un ennemi qui a donc une blessure interne ou une blessure interne profonde, debuff faction, ou en tout cas essaye de le debuff, et que lui, il est en mode pari, vous savez, c'est quand il a sa barque et full, il a une chance qu'un ennemi aléatoire reçoive le même debuff. Reçoive le debuff à la place, pardon. Ça ne peut pas être affecté par effect raise et effect hit. Ok, c'est assez intéressant. Parce que là, il faut, à partir du moment où tu demandes aux gens de te taper pour mettre les buffs ailleurs, il faut que tu puisses taunt après. Je crois qu'il y a un taunt qui arrive quelque part. Non, je crois que le taunt, c'est l'épic. Ça reste assez cool parce que sur un debuff de zone, typiquement, tu balances un freeze, et bien lui, il risque de ne pas se faire freeze. Et ceux qui vont se faire freeze et se faire buter, il pourra en raisin. Son ulti. Avant de faire des dégâts, il a une chance de mettre donc internal blessure interne profonde 2, ce qui est très fort. Pour le moment, il n'y a qu'un seul mob qui met des blessures profondes dans la faction, et c'est un pourri, c'est un rare, je crois. Donc ça veut dire que le mob, quand il a le debuff pendant deux tours, il prendra 50% de dégâts en plus des blessures internes. Donc Indra, Dianmu, ça va encore plus partir dans les tours au niveau des dégâts. Ensuite, il fera 3 stages de dégâts, et des dégâts de blessure interne sur un single ennemi, avec une chance de lui mettre un blessure interne pour deux tours. Ok. Donc ça touche une seule target, c'est pareil pour ici, c'est un poil dommage, mais c'est pas bien grave. Le méga Maha sera amplement suffisant. En excluant le méga Maha, son ulti, il fera un stage de dégâts en plus, et après qu'il soit casté, il fera également trigger, donc il fera les blessures internes, vont proc une fois de plus. Up to six layers can be triggered. Ok, donc... Oh putain, c'est hyper fort. Il pourra donc faire proc jusqu'à six stacks de blessure interne, donc des dégâts en plus, ok. C'est pas très support ça monsieur, c'est cassage de fion. Avec celui-deux, pour chaque allié, hormis faction de l'alliance de la sagacité déployée, ça augmente son turn meter au début de chaque vague, et ça donne également résolute 2, tous les alliés recevent résolute 2 pour un tour, quand faction fait un active skill. Alors, là je vous avouerai que résolute 2, j'ai un doute, je crois que c'est un buff d'attaque, et on va éviter de passer complètement à côté de tout. Résolute, je crois que dans les mobs qui donnent résolute, il y a 7, je suis en train de chercher sur le jeu, pour être honnête avec vous. Hop, je crois que 7 il fout du réseau. Oui, résolute. C'est ondulation, si je me gourpe pas, c'est ondulation résolute, en traduque, c'est 40% de dégâts d'attaque de base en plus. Très fort, hein. Très fort. Soit c'est dégâts d'attaque, soit c'est dégâts de compétence, c'est un des deux, c'est quasi sûr à 100% en tout cas. Donc c'est vraiment intéressant, vu que c'est à chaque fois qu'il fait une active skill, c'est-à-dire son ulti ou son 2. Son exclu 3. Divine Lotus Light, donc son 2 quand il heal. Après qu'il est casté, il augmente le turn meter de tous les alliés. Ok. Et pour chaque allié, hormis faction de l'alliance de la sagacité, augmente all turn meter. Donc plus il y a d'alliés de la sagacité, plus ils vont être forts parce qu'ils vont avoir le résolute, et en plus ils ont le turn meter. Et à ce stade-là, si on exclu 3, ça le transforme en space, en fait. Ça le transforme en une space sagacité, avec le deep internal injury qui est hyper fort. Ok, nice. Nice, alors clairement ça donne envie d'aller le chercher, mais bon, si t'as Indra et Dian Mu, ouais, clairement ça vaut le coup. On passe sur Moro, j'avais dit qu'on allait vite, on va tenter d'aller vite. Donc on est sur l'épic, alliance de la sagacité, défense de la marque verte. Il fait des dégâts de def à un ennemi avec une chance d'infliger, provoque pour un tour. S'il a taunt, il augmente les chances de son pourcentage. Ok, donc s'il a taunt, il peut plus se provoquer. Je ne comprends pas trop le principe. On va essayer de voir ce qu'il en est après. Son 2, il gagne taunt pour un tour, et tous les alliés gagnent HP up 1, donc c'est 25% ou 20%, j'ai un gros doute, de PV max pour 2 tours. S'il y a au moins, alors ils refont comme au début des mecs de la flotte, s'il y a au moins 3 personnes de l'alliance de la sagacité déployée, il augmente defensive stance pour 2 tours. Il donne defensive stance pour 2 tours à tous les alliés. Alors defensive stance, je crois qu'on ne le connaît pas encore ce buff. Je suis en train de checker également. Defensive stance, valeur de posture. Ouais, je pense que c'est un truc qui augmente la valeur de posture. Bref, ok. Ça reste l'épic. Pour le moment, il n'y a pas trop le choix en épic, donc ça restera cool. Tous les dégâts faits à Moro sont calculés sur les bases de la def à la place. Et quand Moro entre en combat, il augmente ses PV basés sur son initial def, et ça augmente son bonus pour chaque personne de la sagacité, de l'alliance de la sagacité de 10%. Ça peut être potentiellement hyper fort et le rendre excessivement tanky. Ok. En ulti, il attaque tous les ennemis avec une chance d'infliger une stack de blessure interne. Et ensuite, il fait des dégâts de def et des dégâts de blessure interne à tous les ennemis. Et pour chaque stack de blessure interne que les mobs ont, il fera des dégâts en plus de blessure interne. Ok. Ça, ça peut être potentiellement assez fort, surtout pour un épic. Level 1 d'exclu. Faut attention de protection, taunt, gain, last. Ok. Donc son 2, quand il taune, ça dure 4 tours. Au lieu de 2, pourquoi pas. Vu qu'il a un espèce de pourcentage de complètement baisé, là, ça a l'air... Ça, ça, franchement, lui, il a l'air con. Il a l'air con pour un épic. Full of life. Putain, on a le giga maa et le megamaa et le full of life. Ok. Ok, son passif. Pour chaque personne de la sagacité, des blagues additionnelles, increase de bonus 15% au lieu de 10%. Ok. If there is no more than one ally for other faction, increase de bonus by... Ok. Ça sera 20% à la place, potentiellement. C'est vraiment complètement court. Lui, en abyss, il va être baisé. Lui, en abyss, il va éclater. Les gens. Formation... Formation. Donc son ulti en exclut 3. Quand la blessure interne est bien mise, il va mettre blessure interne deep 1 pour 2 tours. Donc 25% de dégâts en plus de blessure interne. Ok. Je le trouve hyper fort. Je le trouve personnellement hyper fort. Son passif, j'aimerais bien le voir un peu plus, mais vraiment... Faction. Voilà. Faction, mais très fort, parce que pour le moment, le seul tankon a, c'est Indra. Et Indra, c'est un DPS. Donc... Trop bien, en vrai. Trop, trop bien. Ça, avec une... Agnelu à côté, un faction, Djanmu et Indra. Là, tu termines, pour ceux qui ne l'ont pas déjà terminé. Les tâches 30, sans aucun problème. Les doigts, les fingers indonoses. Tu comprends ? TMTC, tout ça. Hop, on passe sur la version normale. On se rappelle la bannière. Adeline, Lysander, Renai, Elick à côté de ça. Il y a BZN, Gertrude Arsent. Il y a quand même des bons épiques à côté. Ça vaut quand même le coup d'aller invoquer ce week-end. On aura la Lucky Wheel qui arrive. Pour rappeler, la Lucky Wheel, il y a... Alors, bien sûr, elle va changer sans doute, mais c'est des tries à acheter avec des cristaux verts, donc garder un peu de cristaux verts. Il y a toujours un coffre dans la deuxième ou la troisième roue qu'on ne peut pas avoir en free-to-play, même si vous achetez avec tous les jours vos cristaux, vos tries. Donc, partez bien du principe que si vous voulez commencer à cash pour aller chercher le coffre, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans le coffre. Je suis quasi sûr que ça va être les mecs de la faction comme le coffre qu'on a eu là. Si vous commencez à cash, dites-vous qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de mettre 10 balles pour se dire, bah merde, je suis à 10 balles de l'avoir. C'est soit on se dit, dès le début, je peux aller jusqu'à 20 balles. Voilà, c'est toujours très con, mais il ne faut pas commencer à mettre des sous si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Voilà. Sinon, l'event, il ne sert à rien dans le sens de rester en free-to-play sur l'event. Alors, new feature, current activated... Alors, il y a... Ça, c'est sur l'Endless Cloyster, il y a des nouveautés. On va avoir des activables, des divine power qu'on va pouvoir activer qui vont consommer des clés, ok ? To get divine power shards. Donc, on va gagner des shards de pouvoir divin qui pourront permettre d'acheter des cartes, ok ? Et une fois que c'est acheté, on les a permanents. Ok, très bien. Bon, alors ça va être vraiment... Je l'ai lu, ces gros points d'interrogation et plein de trucs, on va voir quand ça revient. Maintenant, le championship à 4 divisions. Il va y avoir les novices, c'est les serveurs qui ont moins d'un mois, les triels divisions 1 à 3 mois... 3 mois, pardon. Master division 4 à 6 mois et plus de 6 mois, les ultimate division. Donc, je suis sur serveur 1, je suis baisé. Je vais rester dans ma division avec toutes les baleines. Je ne pourrai rien faire. Ils vont rajouter... Alors ça, c'est assez intéressant. The Popular Hero List, Adventure Can Check Usage. Donc, on va pouvoir voir en fonction des modes de jeu, quels sont les persos les plus utilisés. On aura également leur win rate. Donc, ça, c'est assez cool. Bon, bien évidemment, on va voir que Little Jack est partout, etc. Indra et Dianmou vont être également partout maintenant. Mais voilà. Ils ont rajouté un easy mode à la Broken Land. Dès qu'on prend toutes les forteresses, on débloque le hard mode et il y a différents rankings sur les différents modes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est les très, très grosses guildes qui clean tout en deux jours maintenant. Si ce n'est moins, eh bien, elles auront encore du taf et les guildes comme nous. Les guildes comme nous. Optimiser les règles du Endless Cloyster. Donc, Adjust Rules Divine Power to take effect on least three... OK. Donc, bon, on va avoir seulement trois Divine Power qui seront activés à chaque session. Non, non, non. One take effect. Bon, ça, c'est assez... Ça, c'est vraiment... On va voir ce qui se passe quand ça revient. No Divine Power card will be dropped after the stage. OK. Il n'y aura plus de drop à la fin des clears. OK. Now the Multi Battle... Alors, ça, c'est cool. Le Multi Battle va fonctionner même quand le jeu est off. Donc, ça va permettre de bien avancer. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être utile à partir du moment où on peut avoir des trucs comme ça ? Ceci dit, les Divine Power, on ne peut en avoir que trois à la fois. Donc, on va pouvoir en acheter plusieurs mais on pourra en activer qu'un certain nombre en fonction de nos besoins, j'imagine. Donc, à voir. Ça ne donne pas beaucoup d'infos sur ce qu'ils ont vraiment changé, en vrai, je trouve. Ils ont rajouté Divine Power, mais... Ensuite, Elemental City, add a display, special stage clearing statue to the main screen. OK. On sait plus rapidement si on a défait les stages spéciales. Le main screen. OK. Directement sur le main screen, on va en savoir plus. Add a quick upgrade button to upgrade interface en talent de système. Donc, sans doute, au niveau des emblèmes ou les talents, les scrolls, peut-être quick et ça met tout, tout seul. Check Guild Ranking to recruit channel on the main screen of guild. OK. Ça, c'est cool. On va pouvoir en savoir un peu plus sur les guild rankings avant de rejoindre n'importe qui, n'importe quand. Petit mise de player info, Petit mise de champion display of championship, add a rank at display FR Arena. Ça, on s'en fout. Des trucs pour le... Enfin, on s'en fout. C'est des players info. Donc, c'est vraiment les conneries qu'on trouve dans le menu. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vous êtes en train de faire des recrutements pour une très grosse guild où ça peut être intéressant de voir vraiment qui fait quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bon ? Est-ce que vous le voulez ? Tout ça, tout ça. Petit point, gros point même, plutôt hyper important. Il a été annoncé que le nouveau limité, celui du Nouvel An chinois, qui sera normalement à peu près aux alentours du 11 février. Quand je dis aux alentours, c'est on sait très bien c'est quand le Nouvel An chinois. C'est juste que dans le jeu, il ne sera pas forcément le jour J. Voilà. Et ce qui a été annoncé, c'est qu'il serait offert gratuitement. Comme un cadeau. Alors, voilà. À voir comment ça va se passer. C'est-à-dire que c'est facile de dire que c'est un cadeau, mais est-ce que c'est un cadeau qui nécessitera du cristal ? Est-ce que c'est un cadeau qui sera juste donné ? Est-ce que c'est un cadeau qui nécessite de casser un donjon pour l'avoir ? Tout ça, pour le moment, c'est la nébuleuse totale. Mais voilà. Vous pouvez vous déstresser le slip. On devrait pouvoir le récupérer de manière assez simple. On va plutôt le dire comme ça. Gratuit, je trouve que... Ça rappelle le skin de Nitsu ? Natsu ? Je ne sais plus. Le perso, là, dans Watch of Rims, où ils ont dit c'est gratuit. En fait, il fallait être dans les premiers du classement. Mondial. Stupide. Donc ça, ce n'est pas gratuit. Là, ils ont dit cadeau. Bon, soit. Donc en tout cas, voilà un peu pour le patch note. J'avais dit que je le ferais rapidement. Je suis assez... En vrai, j'ai trop envie d'aller chercher faction. J'ai trop envie d'aller chercher faction. Pour le moment, je ne suis pas Diane Mou, donc ça n'a pas trop de sens. J'ai eu tellement peu de personnes de la nouvelle faction que voilà. Mais si tu vas le chercher, tu as envie d'avoir ses exclus. Sans ses exclus, je pense qu'il n'est pas viendra de l'exclut 3. Et surtout, c'est trop un perso d'abysse. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà clean les abysses, ils n'en ont rien à foutre de ce perso, quoi. Donc, voilà. Vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à vous abonner. C'est un ordre. Rejoignez le Discord. C'est également un ordre. Et puis, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut !